Alors, salut, c'est l'Occatorie. Je vais vous regarder l'électro-médiaire. J'ai découvert qu'Aprice, il y a presque au début, en fait, c'était aussi des amis à moi qui jouaient à tout, donc j'étais venu. C'était un week-end où j'étais aussi en Suisse. Et je m'étais beaucoup amusé. Et après, en fait, je suis parvenu, faute de temps, et que j'étais toujours en Suisse. Et puis là, j'ai été booké il y a deux ans. Ça s'est super bien passé. Les organisateurs ont adoré ce que je fais. Il y a eu comme un peu des choses d'amitié, vraiment. Donc, maintenant, je connais assez bien les organisateurs. C'est toujours sympa de venir jouer là pour des personnes où tu sais qu'ils aiment ta musique. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup. Ça, c'est toujours ratifiant, mais c'est cool. Ça, c'est assez des histoires, en fait. Parce que moi, j'ai quand même un parcours un peu atypique, en fait. J'ai commencé à chier, je suis en quoi pas dire, je suis né, en fait, sans que j'aie des parents qui soient un musique électronique. Mes parents amènent beaucoup la variété italienne, donc je suis pas mal de l'électro. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est des artistes de trip-off qui m'ont amené à l'électro. Ce sont en fait des icônes ou des gens comme DJ Uncle ou DJ Shadow ou DJ Push, qui m'ont amené à tout ce qui est musique électronique, en fait. Ceux qui m'ont amené de produire. Et puis après, j'ai découvert la musique électronique quand j'étais assez jeune, j'avais 15 ans. Puis à l'époque, c'était en 96, tu vois, c'était assez tôt. Donc, j'ai vécu vraiment les rêves, des trucs, j'utilisais à tes parents qui allaient dormir chez les potes, des vécu par terre. Après, j'ai commencé directement par produire sans même mixer. C'était ça qui était marrant. On produisait sur Amiga. Et puis voilà, en fait, c'est comme ça que c'est né. Jouer en after dans le monde local avec des gens qui voulaient. de la visite. Merci. Alors ça, alors ça, ben je dirais, je ne vais pas donner de nom comme ça. J'en ai eu plusieurs avec qui j'ai travaillé, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est très professionnel parce que je recherche beaucoup aussi dans les labels, que ce soit un esprit de famille. Là j'ai des prochaines sorties qui sortent sur d'autres labels, là c'est un peu plus sérieux, c'est des plus gros labels, donc là c'est un peu plus professionnel. Je dirais qu'un peu avec un peu tous, il n'y a pas un label que j'ai détesté ou un autre plus que d'autres. Chez chacun, il y a des attachements bien particuliers, c'est ce que je recherche en fait, je suis pour la musique, donc je n'ai pas vraiment peur qui me ressort comme ça. À Berlin, c'est à Berlin le dimanche soir, c'est malheur, c'est mon heure, voir le lundi matin. C'est une très belle question, c'est difficile de se placer dans dix ans, quand je vis, on va dire au jour le jour, je ne prévois rien. Bien sûr qu'on prévoit des temps de carrière où il faut que ça avance, où il y a des étapes à franchir, mais je ne prévois vraiment rien parce qu'il y a toutes les choses bonnes, qui m'arrive de toute façon toujours sans qu'elles soient prévenues. On le travaille, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire dans dix ans. Il y a plein de projets en cours, donc dans dix ans, je vois une belle évolution normalement si tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada